Salut, bienvenue sur la plateforme Irrépétiteur. Alors, chers candidats, nous sommes à quelques jours des épreuves du bac. Nous savons que les révisions s'intensifient et la pression monte. Mais bon, pour conseil, gardez le cap et ne stressez pas. Alors, pour continuer et vous permettre, en tout cas, d'assimiler les notions les plus importantes dans le cadre de la génétique et de l'hérédité, aujourd'hui, on vous propose l'étude des transmissions héréditaires. Alors, pour ce, nous allons d'abord voir l'hérédité auto-autosomale. Et nous allons étudier le cas de quelques maladies. Par exemple, le cas de l'albinisme, le cas de la Corée de Huntington. On verra également le cas des groupes sanguins, aussi des résistes. Alors, autosomale, hérédité autosomale, vous savez, en première, nous avons fait ça. On a étudié la cellule, le noyau et les chromosomes et étudié même le cariotype humain. Et dans ce cariotype, on avait vu qu'il y avait au total, en tout cas, 23 paires. Mais les 22 étaient des autosomes. Et il y avait une paire supplémentaire, c'était les chromosomes sexuels XX pour la femme ou XY pour l'homme. Et toutes les autres paires de chromosomes étaient des autosomes. Il peut y arriver que les caractères héréditaires que nous avons nous proviennent de ces 22 paires de chromosomes-là. Donc, qu'ils soient quelque part au niveau, en tout cas, d'une paire de chromosomes partant de la première paire jusqu'à la 22e paire. Donc, ça peut être quelque part à l'intérieur. Et si c'est le cas, on dit que cette hérédité est autosomale parce qu'elle est liée au chromosome autosome. Mais, à côté, on a ce qu'on appelle aussi l'hérédité liée au sexe. Là, ça veut dire que le cas d'hérédité que nous avons nous provient d'un chromosome sexuel, un X ou un Y. Alors, et pour cette hérédité liée au sexe, nous allons voir le cas du daldomisme. Nous verrons également le cas du rachitisme vitamino-dépendant. Alors, la transmission des caractères héréditaires se fait chez tous les êtres vivants. Cependant, l'étude de la transmission héréditaire chez l'homme n'est pas trop facile car l'homme est un être vivant particulier. L'homme est un être vivant particulier parce que l'homme ne peut pas être pris comme matériel expérimentant. On ne prendra personne pour étudier je ne sais pas quoi parce que, voilà, l'homme, c'est un être sacré. OK. Il y a également le fait aussi que le cycle de reproduction de l'homme est un peu long. Donc, quand vous avez des naissances avant d'en avoir d'autres, au minimum un an et poussière vont s'écouler. Donc, un matériel, en tout cas expérimental, biologique, pour le cas de la génétique, en tout cas doit avoir un cycle de reproduction court. Mais l'homme en a un cycle quand même un peu long. Il y a également ces enfants hors mariage qui compliquent un peu l'étude des caractères du suivi, en tout cas de la transmission héréditaire. Donc, ça, c'est des facteurs qui font que l'étude de la transmission héréditaire n'est pas chose aisée chez l'homme. Donc, l'arbre généalogique. L'arbre généalogique est le moyen par lequel la transmission héréditaire est étudiée, est suivie, OK, et pendant plusieurs générations d'une famille. Et donc, ça permet aussi de suivre la transmission des maladies, comme les maladies que nous avons tout à l'heure, ou même les groupes âgés et autres. Mais pour cela, il y a des signes conventionnels qui permettent, en tout cas, de suivre un peu ces caractères, l'évolution de ces caractères au cours des différentes générations. Alors, et pour ça, on a noté un carré vide comme ça, ça symbolise, ça symbolise l'homme. Et pour la femme, c'est un rond vide. Et lorsque maintenant, ça a cet aspect que vous avez sur l'image, ça veut dire que le sexe de l'individu est inconnu. Et là, vous avez, par exemple, si c'est complètement noir, comme ça, un carré, on dira que l'homme est malade. Et pour la femme, voilà, ça donne ça. Alors, on a le cas également des faux jumeaux. Des jumeaux, ben, on peut avoir, c'est des individus qui naissent le même jour. Donc, nous le connaissons. Donc, on dit que c'est des jumeaux. Et pour ça, on peut avoir une fille et un garçon qui naissent le même jour et qui ne se ressemblent pas. On peut avoir deux filles qui naissent le même jour et qui ne se ressemblent pas. Ou deux garçons qui naissent le même jour et qui ne se ressemblent pas. Dans ce cas-là, on dit que c'est des faux jumeaux. Mais, génétiquement parlant, c'est des individus qui n'ont pas le même génotype, en fait. Ok, qui sont, qu'on appelle des faux jumeaux. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Vous voyez comment c'est noté. Il y a un tiré qui lit les deux filles ou les deux garçons. Vous ne verrez jamais, un garçon et une fille, hein, vous notez comme vrais, vrais jumeaux. Parce qu'ils doivent avoir le même génotype. Et c'est une chose qui n'est pas, qui n'est pas possible. Alors, lorsque le carré est barré comme ça, donc ça symbolise un homme décédé. Et pour la femme, ça symbolise également. Lorsque le cercle est barré comme ça, ça symbolise une femme décédée. Et voilà, lorsque vous avez un tiré qui lit un homme et une femme, on dit que c'est une union, c'est un mariage. Et là, voilà, vous avez une famille, hein, issue d'un mariage. Et puis, vous avez des enfants qui sont en bas. Alors, voilà les signes qui nous permettront ici de suivre la transmission des caractères héréditaires, ok, au cours des différentes générations. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de les reconnaître à chaque fois que vous les verrez dans un arbre généalogique. Le cas de l'albinisme, donc c'est un cas d'hérédité autosomane. Alors, l'albinisme est caractérisé par l'absence partielle ou complète de pigments de la peau. Ce pigment qu'on appelle la mélanine qui nous donne cette couleur que nous avons, cette couleur noire. Donc, on établit au sein d'une famille de pédigrés ci-dessous. Donc, on va suivre un peu l'évolution ou la transmission de ce caractère albinos à travers différentes générations maintenant pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, voilà le pédigrés. Alors, ici, on a des générations qui sont numérotées par des nombres romains, des chiffres romains. Donc, vous avez le grand 1 ici qui symbolise la première génération, la deuxième génération, la troisième, quatrième. Et les individus de chaque génération maintenant sont numérotés de 1 à 1, 1 allant de la gauche vers la droite. Donc, ça déjà, ça fait partie aussi des notions très importantes qu'il faudra retenir. Alors, ce pédigré, on nous demande si l'allèle responsable de l'albinisme est dominant ou récessif. Alors, il faut savoir, par exemple, le couple grand 1, 2 est constitué de parents phénotypiquement sains, mais leurs descendants, un grand 3, grand 2, 3, grand 2, 4, grand 2, 6 sont malades. C'est le couple là. Donc, vous avez ce couple ici qui, quand on les regarde par rapport aux conventions, c'est des individus qui sont normales, qui n'ont pas de maladie. Donc, normalement, ils ne sont pas albinos. Donc, ils vont paraître comme je le suis présentement. Mais on voit ici qu'ils ont un enfant qui est albinos ici. C'est-à-dire le grand 2, 3, le grand 2, 4, le grand 2, 6. Ici, ils sont albinos. OK? Donc, ça, c'est un fait. Donc, on est dans l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire que si vous avez un caractère aujourd'hui, c'est que forcément, vous l'avez reçu de vos parents. Donc, si ces individus là, grand 2, 3, grand 2, 4 et 6 sont albinos, c'est que forcément, ils ont reçu cette maladie-là. Donc, ça veut dire que ceux-là ont la maladie. Mais la maladie ne se manifeste pas en eux. OK? Alors, si vous retournez un peu aux lois statistiques, quelque part, on disait que le caractère semblait avoir disparu dans la génération. Et un caractère qui semble avoir disparu, c'est un caractère qui est récessif. Et ici, on a comme l'impression que le caractère est caché. Donc, si le caractère est caché, il est dominé par celui qui est caché. Donc là, on va en déduire que l'albinisme ou le caractère albinos est récessif parce que là, il est présent chez les parents, mais caché. Donc, il est récessif. Alors, le gène est-il lié au sexe ou aux autosomes? Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on a 23 paires de chromosomes. Et les 22 sont des autosomes. Et la 23e est une paire de chromosomes sexuels. X pour la femme, X et Y pour l'homme. Alors, ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que le gène qui transmet la maladie de l'albinos, l'albinisme, se trouve sur les 22, une paire des 22, ou se trouve sur le X ou le Y? Et pour répondre à cette question, on va partir des pots d'hypothèses. OK? Donc, on a une partie du P de Y qui est là. Donc, j'ai juste coupé la première et la deuxième génération. Alors, on pose une première hypothèse, c'est que si l'allèle est portée par le Y, que serait-il passé? Alors, si l'allèle était portée par le Y, cet individu aurait comme génotype X, Y petit a. Petit a représentant l'allèle albinos, donc X, Y petit a. Et donc, c'est pour ça qu'il est malade ici. Mais s'il a Y petit a, c'est que forcément, il a reçu de son papa. OK? Et donc, son papa avait le Y petit a. Et si le papa a le Y petit a, il doit forcément être malade. Et ici, on voit que le papa, il n'est pas malade. Et donc, c'est le même scénario avec cet individu-là. Alors, vous voyez, dans ce cas, le papa grand 1 aurait comme génotype X, Y, A. OK? Et il serait malade, de même que tous les garçons. OK? Et, par exemple, ici, on a un garçon qui n'est pas malade. On a également, celui-là, il ne fait pas partie de la génération, mais celui-là, il est phénotypiquement ça. OK? Donc, ce qui justifie davantage que l'albinisme n'est pas porté par le Y. Et donc, cette hypothèse est fausse. On va poser également une deuxième hypothèse, parce que quand on parle de gonosome, c'est X et Y. OK? Donc, si, par exemple, l'albinisme était porté par X, cet individu-là, le grand 2, 6, aurait comme génotype X, A, X, A, parce que A est récessif. OK? Et donc, le caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homo-homozygote. Donc, il faut que ça soit présent deux fois pour que l'individu soit malade. Donc, s'il est porté par X et que cet individu est malade, ça veut dire qu'il est présent deux fois. Donc, X, A, X, A. Ce qui veut dire qu'il a reçu, elle a reçu un X, A de son papa et un X, A de sa maman. Mais, X, A associé à Y, le papa doit forcément être malade. OK? Mais, ici, on voit qu'il est phénotypiquement sain. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas un X, A. Et donc, par conséquent, ici, l'individu, le caractère albinisme n'est pas porté non plus par le chromosome X. Donc, ici, dans ce cas, le couple grand-in serait, grand-in aurait X, A, Y. Je vous le disais tout à l'heure. Et, ici, X, A, X, N. N, normal, ce qui a permis à l'individu d'être phénotypiquement sain. OK? Et, le papa, ici, celui-là, devrait être malade, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'hypothèse, également, ici, elle est fausse. Donc, si l'albinisme n'est ni porté par le Y, ni porté par le X, donc, il est porté par les autosomes. Donc, conclusion, l'allèle albinose n'est pas lié au sexe, il est autosomal. Donc, il est, quelque part, parmi les 22 autres chromosomes. Alors, quels sont les individus dont on peut déterminer le génotype? Là, également, il faut retourner au génotype. Mais, d'abord, on va définir les alènes. Donc, l'albinose, l'albinose, est noté ici petit a, parce que récessif, est normal, qui cache l'albinisme chez les individus porteurs sains, est noté grand N. Et là, vous avez le pédigré. Alors, l'albinisme, nous avons déjà justifié qu'il est récessif et il est également porté par les autosomes. Et, un élément très important à retenir, c'est qu'un caractère ou un caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Quels sont les individus dont on peut déterminer le génotype? Maintenant, il faut savoir que l'albinisme, l'allèle est récessif et l'allèle normal est dominant. Donc, on peut noter l'allèle de l'albinisme petit a et l'allèle normal grand N. Maintenant, si on nous retourne pour observer ici le pédigré, l'arbigénéalogie, il faut partir d'une notion très, très, très importante. Je vous demande de retenir ça. Alors, l'allèle récessif, ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Alors, en d'autres termes, les individus qui vont manifester le phénotype récessif sont homozygotes pour cette allèle-là. Sont homozygotes. Alors, ça veut dire ici, si nous disons, ok, que l'allèle de l'albinisme est récessif, Donc, tous les individus qui sont malades ici sont homozygotes pour l'albinisme, c'est-à-dire A, A, ok? Donc, on a, dans la deuxième génération, l'individu 3, 4 et 6. Et dans la quatrième génération, on a l'individu 2, 4, 6 et 8 qui sont des génotypes A, 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 A. Donc, c'est ce que nous avons ici, ok? Sont homozygotes ou de l'albinisme pur, ok, des génotypes A, A, car l'allèle récessif, responsable de la maladie, s'exprime A, A, E, ok? Et donc, l'allèle récessif, puisqu'il ne s'exprime qu'à l'état homozygote, ces individus ne peuvent être que A, A, A. Maintenant, autre chose, c'est que, lorsqu'il y a des parents qui ont des individus qui sont malades, comme c'est le cas ici, ok, si celui-là est des génotypes A, A, c'est que, forcément, il a reçu un A de son papa et l'autre A de sa maman. Et donc, si ces individus ont A chacun, c'est-à-dire, c'est des porteurs sains, ok? Et s'ils ne sont pas malades, ça veut dire que l'allèle dominant est présent en eux, ce qui fait qu'on peut directement déduire que leurs génotypes, ils sont des génotypes N, A, N, A. Et c'est le cas également ici, ok? Ces deux individus sont des porteurs sains et pourtant, ils ont des individus, ici, des enfants malades, donc qui ont A, A, donc qu'ils ont reçu de 2, ok? Donc, eux aussi, ils sont des génotypes N, A, N, A. Par contre, il serait difficile pour ces individus, voire impossible, de déterminer de façon exacte leur géno-génotype. Ils sont phénotypiquement sains, donc ils peuvent être des génotypes N, N ou des génotypes N, N, A. Donc, ici, vous avez les individus, les parents, là, c'est-à-dire, grand 1, 1, T, 2, ok? Et grand 3, ici, ok? 6 et 7 qui ont des enfants malades, donc forcément, ils ont des génotypes hétérogéotes N, A. Car ils ont des enfants malades qui sont homoséliques. Par contre, par exemple, pour les autres individus, qui sont là, par exemple, 8, 9 et 10, 1, 2, 3 et 4, il est impossible de déterminer de façon exacte leurs génotypes. Ils sont phénotypiquement sains, donc peuvent être des génotypes N, N ou des génotypes N, N, A. Alors, quelle est la particularité de la descendance du couple 6 et 7 de la génération 3, c'est-à-dire, ce couple-là? Voilà, ici, vous avez la génération 3 qui est là, ok? Les individus 6 et 7, donc, ils sont là. Quelle est la particularité de ces individus? Quand vous regardez dans cette génération qui est là, l'individu 2 de la deuxième génération est la sœur de l'individu 7, ok? L'individu 7 a un garçon qui est là, le garçon est le 7 de la génération 3, et la sœur, sa sœur qui est là, a des jumelles qui sont là. Et l'une des jumelles est mariée au fils, on va dire, de son frère. Et donc, ces deux individus, c'est ce que nous appelerons, chez nous, des cousins, des cousins germains, directement. Donc, c'est une union entre cousins germains. On constate que beaucoup d'enfants de ce couple sont malades. C'est là une preuve du danger, des unions consanguines, par la probabilité de la transmission d'états récessives. C'est beaucoup plus important. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on demande de faire parfois ce qu'on appelle les visites pré-pénuptiales, pour éviter qu'un couple de porteurs sains puissent engendrer des enfants, des enfants malades. On demande également d'éviter le mariage consanguine, consanguine plutôt, très proche, où, par exemple, on pourrait avoir une maladie comme ça, ok, et qui occasionnerait, par exemple, une descendance comme ça, où plusieurs individus sont malades. Sous-titrage ST' 501